Salut à tous, c'est Winor, streamer au quotidien sur Hearthstone. Petit replay d'une game d'arène qui s'est passé en live, donc si jamais tu veux venir me voir en live, c'est juste ici. N'hésite pas à mettre un like, t'abonner et mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Je te souhaite une très bonne vidéo. Ça arrête de chauffer, parce qu'on n'est pas à 12 victoires, ok ? Merci à tous, c'est incroyable, mais on n'est pas à 12 victoires. On est à 7, 7, on n'a plus le droit à la défaite. Et il nous manque encore 5 victoires, ça me paraît énorme. Ça me paraît astronomique, t'imagines 5 games ? Là on rapasse, là on rapasse tous les jours. Ça, il n'y a pas de doute. Thank you for the roses. On face. Là, il faut se focus, hein. Là, il faut se focus, parce qu'après tout ce qu'on vient de m'offrir... Oh, incroyable ! Quoi ? Attends, je n'ai pas vu, c'est quoi ? Paki Roomba qui claque le resub, merci beaucoup, mon oeuf. Incroyable. On fin de tour. Et là, il faut mettre la musique. Alors, comment ça s'appelle déjà ? Putain, je ne l'ai plus. Oui, je l'ai. Ok. Il faut mettre la version longue, parce que bon, sinon c'est un peu court. Ok. Il faut gagner cette game. Alors, je précise, l'adversaire en face, c'est la classe la plus forte en arène actuellement. C'est top classe S. Pour ceux qui sont sur Twitch, voici les classes du truc. Earth Arena, tac. Il est où ? Il est où, il est là ? Regardez. Ceux-ci, ce sont les tiers listes des classes. Voilà. Nous, on est là, on joue chasseur. Ça, c'est tiers S. Ok. Pour vous donner un ordre d'idée. Donc, le truc est très solide. Mais, on est là. On est 5Q pour des roses. Ça soutient fort. Ça va le faire. La pub est terminée. On se focus. Il ne faut pas décevoir la commule. Il ne faut pas décevoir les roses. Je pense que je fais ça. Je joue ça, même si c'est... Je joue les roses. Ce n'est pas à moi de trade, en fait. Ce n'est pas à moi de trade là-dessus. C'est à lui de le faire. Ça va rebooster toute la main. Quel tir compte prête ? C'est le tir poubelle. C'est le tir dégueulasse, je crois. Je peux vérifier. Oh, le trade live, 62%. Incroyable. Incroyable, incroyable. Ok. Comment on trade cette poubelle ? Tu m'intéresses. Continuez, Jackson. Tu m'intéresses. Oh, thank you for the roses. Même si c'est un trade moche, on s'en fout. Ça permet d'invoquer une 5-5 derrière. C'est encore mieux qu'une 4-4. Trade ici. Un serviteur sur le board. Il n'a rien. Toute notre main a pris plus de plus de... On est en train d'écrire l'histoire, je crois. Quel tir pour mon prêtre. C'est le tir vraiment poubelle, je crois. Tu peux avoir allusion. Non, en vrai, si je fais vraiment beaucoup de value, c'est possible. Ça, c'est déjà fait. Salut, Timéo. Comment ça, beau gosse ? Moi, je dis 9 wins. Et la 10e mort. Ah ouais ? Vraiment... On évite. Ah, ça, c'est chiant, du coup, pour ça. Ok, on est tour 5. La question, est-ce qu'il faut monocouille ? C'est-à-dire, est-ce qu'on joue un seul serviteur ? Ou est-ce qu'on met plusieurs trucs ? Vu qu'on a tout qui est boosté, vous pouvez peut-être jouer plusieurs trucs. Après, j'aime bien garder le rué. C'est un problème. Après, tu peux faire ruer ça, Winor. Et oui ! Et on met du board. On pourrait forger, mais non, on met du board. Hop, prends 5 dans ta mère. Les jeux sont faits. Allez ! Allez, allez ! Je ne peux pas décevoir la commu. Ils ont claqué les roses. Allez ! Alors, peut-être. Oh, c'est fort, là. C'est fort ! Je suis sourd, je suis sourd, je suis sourd. C'est bon, c'est bon. Ok. Qui dans le chat a baissé le son quand j'ai mis la musique ? Qui dans le chat ? Ça, c'est pas mal, mais regardez. Il nous reste encore deux serviteurs. Au long terme, le boost, il va avoir un effet de dingue. Si c'est serviteur contre serviteur, les notes vont gagner avec du boost. Si c'est sort contre serviteur, il peut se démerder. C'est ça, le truc, en fait. Oh, mais t'es un zinzin, Boubou. Malade. Merci beaucoup, Bubu. Bubu. Ok, il a forgé une carte. Ah, les gars, j'ai besoin de vous. On est d'accord, il a découvert une arme. Et il l'a forgée. C'est quelle arme que tu peux forger ? Là, quand tu découvres une arme. Ok, j'ai besoin des mecs chauds, là. Quand tu découvres une arme avec ce truc-là. Déjà, c'est que des armes de chevalier de la mort, non ? Et quelle arme de chevalier de la mort tu forges ? Oh ! Alors là, il faudrait connaître le jeu, là. Nicolas, là, le mec chaud de tout à l'heure, ils sont où ? Les gars chauds, là. On place du board, hein ? Encore, non ? Ça, le problème, c'est que ça trangvoie ta main dans le deck, en fait. Je suis là, ouais, ouais, pas qui ? Ouais, dis-moi, mec. Je pense qu'on pioche et on invoque une bête. On va peut-être d'abord invoquer une bête. Oh, la dingue. 7-7. Face-face. Ça, c'est une dinguerie. Incroyable. Il y a l'arme légendaire. Et l'arme pour mettre des malus dans ton deck. Oui, mais c'est pas forgeable. Oh ! Aïe, 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 la game peut se jouer. Pison dioxaron. Aïe, 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 encore une fois. Ça, ça va, ça fait rien. Ça m'afflige un point de dégâts. C'est pas très grave. 3 points de dégâts. C'est pas très grave. Donne plus. Incroyable. Oh là 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 là. Oh non, j'y crois pas. Oh, je tremble. Allez ! Percastor, raconte-nous une histoire. Percastor, raconte-nous deux histoires. Percastor, Percastor. T'es les bêtes et les inoutons.